Bonjour, ici Lolo du 451 et dans cette vidéo je vais vous parler du redémarrage de votre appareil après le jailbreak avec Snow Breeze, donc le jailbreak de votre appareil au firmware 5.0 beta 1 donc si vous l'avez activé officiellement avec un crack, c'est compliqué mais je fais une vidéo pour comment activer un iPhone 4 ou un iPhone 3GS ou un iPod etc. officiellement c'est comme si vous l'aviez activé officiellement et non avec la manipulation pour l'activer à l'arrache comme ça pour avoir accès au Springboard, vous n'avez pas de réseau et tout moi j'ai fait une vidéo pour comment l'activer officiellement gratuitement et puis je vous renvoie vers cette vidéo là que vous retrouvez un lien dans la description de la vidéo si vous avez fait ça ou si vous avez tout simplement un compte d'enregistré chez un développeur et puis que vous avez jailbreaké avec Snow Breeze 2.8 beta 1 jailbreak de votre appareil sous le firmware 5.0 beta 1 après la fin de la création de votre custom firmware avec Snow Breeze Snow Breeze c'est ce logiciel là, on parle bien du bon logiciel je vais juste lancer avec le Snow Breeze qui est celui-ci si vous avez jailbreaké avec ça, là il vous dit this is a turret jailbreak via e-booty à la fin de la création de votre custom firmware, vous avez votre firmware customisé qui est pré-jailbreaké et puis vous avez un nouveau dossier qui est apparu qui s'appelle e-booty for 5.0 beta 1 si vous l'ouvrez à l'intérieur, vous avez un dossier avec écrit file puis un autre avec e-booty.exe il ne faut surtout pas sortir le e-booty de ce dossier là sinon e-booty ne va plus fonctionner donc vous le laissez là-dedans, vous exécutez e-booty fait que là après, une fois que votre après redémarrage de votre appareil après le jailbreak vous avez Cydia, mais Cydia il crash tout simplement parce que vous êtes en mode thread et il faut le booter en mode thread avec le logiciel e-booty donc vous allez ici, vous allez dans sélecture device et là normalement vous allez avoir seulement l'appareil pour lequel vous avez créé le custom firmware donc admettons iPod Touch 4G puis là vous avez Start là il faut tout simplement connecter en USB votre appareil puis là vous allez presser le power bouton et le home bouton pendant 10 secondes à la fin des 10 secondes vous relâchez le power bouton vous restez appuyé sur le home bouton pendant 10 secondes de façon que c'est expliqué ici sur le logiciel en fait comme je vous ai dit pour le mettre en DFU puis là il va tout simplement, vous allez voir une ligne verte qui va défiler puis là, votre appareil il va redémarrer tout simplement et Cydia il sera fonctionnel, vous pourrez utiliser Cydia donc c'était tout simplement ça pour vous faire voir comment booter en mode thread pour vous parler un petit peu comment booter un iPhone, un iPod ou un iPad en mode thread après le jailbreak avec SnowBreeze 2.8 Beta 1 il s'agit vraiment du e-booty version 2.2 qui apparaît à la fin de la création du custom firmware avec SnowBreeze 2.8 Beta 1 donc c'est ça, c'était l'holo du 451 n'oubliez pas de visiter mon site internet jailbreakdevice.com pour voir toutes les vidéos d'activation etc pour l'iOS 5.0 vous pouvez télécharger également tous les firmwares 5.0 ici et vous retrouvez également mes tutos pour le logiciel SnowBreeze et RedSnow pour le jailbreak du l'iOS 5.0 et prochainement, je l'espère, de l'iPad 2 via jailbreakme.com alors c'est ça, visitez mon site internet vous pouvez également cliquer sur s'inscrire en haut ce qui vous permettra d'en savoir toutes mes prochaines vidéos que je vais faire sur l'iPhone, iPod Touch et iPad et puis vous pouvez également vous inscrire à mon compte Twitter donc twitter.com slash lolodu451 ce qui vous permettra de vous tenir informé des nouvelles les plus importantes en ce qui concerne les iPhones, les iPod et l'iPad et leur jailbreak donc c'est ça, c'était l'holo du 451 je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501